Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça? Non, je me dis que vu que ça va parler de vos histoires entre salaires, parents, d'élèves, enseignants, ça ne me concerne pas. Ça veut bien que c'est l'État qui... Je suis bien d'accord, mais ça ne fait jamais de mal de vous voir. Bon, ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans votre droit de venir ou pas. Mais ce ne serait pas mauvais aussi de venir assister à cette réunion en solidarité à vos collègues qui n'ont pas la grâce d'être payés par la fonction publique. Vous savez, je ne parlerai pas du cas forcément de l'École publique groupe 2, mais il y en a, certains mettent des parents qui sont payés en dessous du SMIC. Et ce n'est que des fonctionnaires comme vous qui pouvez porter haut les doléances de vos autres collègues, parents, d'élèves. Donc, si vous pouvez, ce ne serait pas mauvais d'assister à cette réunion. D'accord, vu que vous me connaissez, que je suis une fonctionnaire, je vais voir dans quelle mesure je peux vous aider éventuellement. D'accord. Ok. Je vais partir maintenant? D'accord. Madame Frida, une dernière chose. Par rapport aux stylos, c'est vrai qu'ils sont neufs, mais bon, on ne sait jamais. Si éventuellement ça dérange, n'oubliez pas. Vous vous secouez bien. Oh, monsieur Diante. Vous que ça désormais. Vraiment, je vous avoue, j'aime ce soupçon du mot de temps en temps. Secouez, secouez. Et si ça continue de déranger, vous grattez sur le sol. Ah, pardon, vous l'avez déjà dérangé. D'accord, monsieur. Oui, vous grattez bien. Parce que on ne peut pas faire confiance. Ah, ben, ben. Ça, c'est des stratégies. Il n'y a que des pionniers et des experts pour les connaître. Frida. Je vais me montrer rapidement là. C'est comment? Il y a une tendance dans l'établissement là, qui veut que chacun reclame maintenant l'augmentation du salaire. Toi, ça ne te gêne pas. Hé, quand. Une fois que tu es derrière comme ça, est-ce que ta copine est n'importe qui? Tu n'as pas les problèmes de salaire. Mon ami, je suis payée par l'État. Donc, les histoires de poison, de l'appeuilleux parents, d'élèves, ce n'est pas mon problème. Frida. Frida. Est-ce que c'est une boîte de qui? Oui, c'est moi que je mange à l'épaule. Voilà. Est-ce qu'on est pas, voilà. Attends là. Ah! Je suis les amis haut-gradés. Les autres là, ils sont gueulis, gueulis, gueules. Ma copine est posée. Ah! 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 J'ai quelques petits documents à rappeler là, et puis je vous rejoins en salle de réunion. Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Il n'a pas même brûlé, il vous dit, monsieur le directeur. Donnez-moi plus d'informations, j'aimerais avoir quelques minutes. Non, 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 monsieur le directeur. Moi, j'ai ce moment-là pour vous mettre la puce à l'oreille. Des petites puces comme ça, dans l'oreille. C'est tout. Ah, mon directeur, mon directeur. Denez-moi en plus. De toute façon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Continuez vos petites affaires. Nous, on se retrouve à la réunion, monsieur le directeur. Mais n'oubliez pas, directeur, président, synergie. De toutes les façons, on se voit à la réunion. Ça va chauffer pour vous. Ah oui, oui, ça va vraiment chauffer pour vous, monsieur le directeur. Non. Ça va chauffer pour moi, comment vous tenez de me faire. Tu fais quoi, Dio? Tu sais, à quelle heure? Ok, viens ou alors? Avance. Allons-y. Qu'est ce qu'il y a? Qu'est ce que tu veux? C'est toi qui as fait ça? Et tu l'as fait pour moi? Cadeau. Oh là là, ma chérie. Oh, tu es trop mignonne. Oh mon dieu, viens dans mes bras. Viens, viens là, viens là. Cadeau. Oh, merci beaucoup. Oh, je te jute. Tu es trop mignonne. Toi vraiment? Allons-y, mon bébé. Merci. Oh mon dieu. Oh. Ivana? Ivana, ta qui est parque? Ce n'est pas toi? Ivana où? Ouai! Pourquoi tu me pousses? Tu pars où? À la réunion du personnel. Je n'étais pas partie du personnel. Tu fais partie du personnel, mais il était à expliquer pourquoi tu ne dois pas être là-bas, non? La maîtresse de la CIL, c'est qui? C'est toi la maîtresse de la CIL. Pourquoi la maîtresse de la CIL n'est pas à la réunion du personnel? C'est toi la maîtresse de la CIL, non? Mais ce n'est pas vraiment toi. Parce qu'en fait, tu es la maîtresse de la CIL parce que moi, il est pris sur moi de te faire revenir à l'établissement sans le consentement de qui que ce soit. Tu vois un peu? Du coup, si c'est que tu pars là-bas, les parents d'élèves, les enseignants qui sont là-bas, ils vont tout signer avec toi. Personne ne veut te voir là-bas. Si tu pars, on va finir avec toi. Si tu veux, tu pars, hein? Bon, c'est quoi l'objet de la réunion, alors? La réévaluation salariale des MP. Ah! C'est quoi MP? C'est ce que tu es. Maîtresse des parents. Payée par l'APE. L'Association des parents d'élèves. Ah, d'accord. Attends. Donc, si c'est validé, mon salaire va augmenter. Pas seulement ta part. Même ma part aussi. Ok, ok. Bon. Tu fais confiance. Il faut bien nous représenter là-bas, ok, Minou? D'accord, Nounous. Mais moi, je n'aime pas cette chose. C'est quoi ça? Comment il y a les réunions? Moi, je n'ai pas le droit d'y aller. C'est le capième, maman. C'est le capième qui te bloque. C'est clair. C'est pratiquement une évidence. Parce qu'en réalité, on n'aurait pas convoqué cette réunion-là si la question n'était pas importante. La question des salaires est une question très, très importante, je dirais. Les enseignants qui sont là, c'est des enseignants qui se donnent au quotidien. Et il est de bon temps aussi que vous, parents d'élèves, nous voyons dans quelle mesure on peut réévaluer la situation ou du moins la situation salariale de nos enseignants, de nos maîtres, des parents d'élèves. Donc, je vous invite, très chers parents, à avoir conscience de cela et mettre cela dans vos priorités. Je ne vais pas tirer de long en large. Ça fait déjà plus de dix minutes que j'ai pris la parole, donc je vais m'arrêter là. Oui, monsieur le directeur, on vous a entendu. Je pense que vous n'avez pas à vous substituer au président que je suis. Parce que j'ai reçu quittus de ses parents pour parler à leur nom. Et ses parents, c'est vous qui m'avez bien élu comme président de l'APE. Et je dois vous dire la vérité, ce directeur dérange. Je vous dis qu'il dérange. Il y a des choses qui se passent dans cette école. Je ne suis même pas informé. Par exemple, la maîtresse de la CIL, elle est partie, elle est revenue, on ne m'a rien dit. On ne m'informe de rien. En tant que président, ce n'est pas normal. Et en plus, il y a le gardien là, le vigile, celui qu'on a recruté comme maître d'anglais. C'est-à-dire que c'est un vigile qui va enseigner l'anglais à vos enfants. Un vigile. Il va dire quoi ? It's good for him, it's good for you, it's good for quoi, je ne sais pas. Donc moi, je pense que, chers parents, il faut sanctionner ce directeur. Parce qu'il n'informe pas votre président. Pourquoi ne même pas le vire une fois ? Vous pourrez le vire, vous avez ce pouvoir là. Oui, virez là. Si je peux me permettre, monsieur le président de l'APE, Je pense que la question du salaire de l'enseignant, du maître, est minimisée au Cameroun. Pourquoi ? Parce que, rendez-vous compte que l'enseignant est le garant intellectuel de vos enfants. Chers parents, c'est l'enseignant qui éduque. C'est l'enseignant qui donne des cours. C'est l'enseignant qui regarde dans chaque élève quel est le potentiel. Et ils capitalisent cela pour ressortir le meilleur de l'élève. Donc, venir s'asseoir et commencer à épiloguer sur le salaire de l'enseignant, l'augmentation, Je pense que c'est d'une bassesse. C'est d'une bassesse et je m'adresse à vous, chers parents. Et plus encore, pensez-vous qu'en 2023 au Cameroun, Il soit normal que nous soyons encore dans des salles de classe jumilées ? Donc, sans toutefois tirer de long à l'âge, monsieur le directeur, Je suis d'accord avec vous. Et je pense fermement qu'il n'y a pas lieu de faire une réunion Sur les salaires, sur l'augmentation des salaires des enseignants. Merci beaucoup. Mais d'autres, ne parlez pas en lui et place à l'APE. Vraiment. L'APE est là et le président aussi est là. Moi, pour ma part, vraiment, ce que je tiens à dire, c'est que Il n'y a aucune chose de parfait suite. Et en dehors de ça, c'est vrai que cet établissement On rencontre des problèmes. Mais de ce que moi, je sais, c'est que Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour donner Une bonne éducation à vos enfants dans cet établissement. Avec un prof d'anglais, Vigile. Et vraiment, chers parents, On le fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et beaucoup d'engouement. Alors, ceci dit, si vraiment, vous, vous trouvez que nous donnons une très bonne éducation à vos enfants, C'est à vous de décider si vous allez soutenir les enseignants dans cette lancée. Vraiment, merci à vous. On a fait le tout. Donc, merci déjà à tes chers parents de nous avoir écoutés. Maintenant, la balle est dans votre camp. La décision que vous allez prendre, vu que c'est vous qui allez prendre la décision, Cette décision-là, on va s'en tenir. D'accord, monsieur le directeur, nous allons réfléchir. D'accord, monsieur le directeur, ce sujet, nous allons réfléchir. Sans souci, nous allons réfléchir. D'accord, monsieur le directeur, nous allons réfléchir. De toute façon, monsieur le directeur, nous allons voir le corps des conditions des enseignants. Mais, 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 c'est pour que vous m'avez lu, non ? Sur ce, je vous remercie. Ça veut dire quoi ? Chers parents, vous m'avez lu, non ? Vous sautez le président. Elle est dans quelle classe ? Elle est au CE1, monsieur le directeur. Au CE1, d'accord. Ça veut dire que je vais discuter avec madame Raïssa, parce que c'est elle qui s'occupe de cette classe-là. Donc, on va voir comment on peut davantage veiller sur elle. Mais même à la maison, il faudra jeter un coup d'œil, parce que ça se gâte aussi à la maison. Si papa et maman ne sont pas là, si peut-être ils passent tout leur temps à faire l'amour seulement, ça se gâte. Monsieur le directeur, je n'ai pas dit mon dernier mot. comme vous croyez avoir gagné. D'accord. Parce que vous allez vous refuser de travailler en synergie, directeur, président. Comme ça, là. Vous refusez. Un jour, ça va vraiment chauffer pour vous. Non, on va travailler. Et ce jour-là, c'est bientôt. On travaillera. Et ce jour-là, je veux vous rappeler que un président n'est pas en planton, monsieur le directeur. En synergie. De toute façon, vous allez voir. Donc, comme je disais, Le président n'est pas en planton. Je vous dis ça. Vous refusez, directeur, président. Synergie. Ça va chauffer pour vous. Bientôt. Si il y a un souci, n'hésitez pas à vous passer à mon bureau. Excellente soirée. Merci, monsieur Yon. Maman. Merci, monsieur Yon. Merci, monsieur Yon.